Bonjour, vous allez bien nous sommes de retour sur Fin-Av-Durse. Si vous avez arrêté les précédents épisodes, vous avez la playlist sur le bouton à droite ou dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour ne pas rater les prochaines séances de stream. Waouh, le monde ouvert déjà ? La planète, elle déborde de vie. Ah voilà, non ? J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser ? Alors là, y'a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. J'ai pas compris sa vanne, moi. En effet. Il y a une épée qui m'attend. Partons. Premier pas, vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas ? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va les gars, c'est parti ! Hey ! Comment ça, je compte sur vous ? Est-ce que mon nom de commande est trouvée ? Ah, je ne réponds pas. Appuie sur non pour me permettre. Oh, on va pouvoir permettre. Ah ouais, c'est trop bien, ça. Ah, le monde ouvert. Ah ouais, il a d'un gris. Ouais, c'est le jeu comme un tordé. En fait, le remake, c'est vraiment... une énorme introduction. Bon. Menu de combat. Niveau d'équipe. Ah non, Ré 13. Tu es viré. Hop là. Double Wifi. Équipe 2. Les deux chiens de la casse. Qu'on jouera jamais. Regardez l'équipe 1. Niveau d'équipe. Sainteines, l'hantèse. Niveau d'équipe. Sainteines, l'hantèse. Bon, let's go. T'as pas compte ? Le problème des mondes ouverts, c'est qu'on fait quoi en vrai ? On va où ? Un ennemi ? Un ennemi ! Un ennemi ! C'est des monstres ça ? Ou des animaux ? Des animaux. Comment tu vois la différence ? Je l'ai appris dans nos manuels. Ça fait partie de l'entraînement de base. Les animaux n'attaquent que pour chasser ou pour défendre leur territoire des autres prédateurs. En revanche, les monstres attaquent sans raison. D'où l'intérêt d'apprendre à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur s'ils sont bien joués. Il va finir ! C'est ça ! Ça pense qu'il va être plus loin. C'est parti ! C'est parti ! Par contre ils n'ont pas le système attaques combiné comme dans le DLC là, attends moi j'y ouvre. Attends mais du coup je dois faire quoi là ? Histoire annexe ? Attends mais. Attends je suis pas sûr d'avoir compris mais il faut faire quoi là ? Il est venu de calme. C'est quoi on va s'éloigner ? Ah c'est quoi on va te faire une paire de coups, on va s'éloigner vers là. Ok ? Repères. C'est quoi c'est un repère ? Je peux pas faire un marqueur ? Sélectionnez le. Placer un repère. Ah c'est moi qui l'ai placé. Destination. À l'amie de Broden ? Ah oui c'est ce qu'il a dit. C'est vrai. Putain. C'est un mec qui coûte jamais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quel plaisir d'être. J'ai des frissons tout le temps. Ah c'est pas le temps j'ai pas eu des frissons. Alors c'est peut-être parce que c'est des front over mais j'ai pas eu des frissons. Un petit côté Genshin Impact pour le look sur le main. Des petits mobs qui pop là. Bon ça c'est bien quand ça s'arrête. J'ai perdu. Aucíniate même. Au revoir. C'est bon. Il ya jeune poignac. Aucíniate même. C'est pas là où on a fait un petit peu. Et on peut y mettre un peu. Le dejouni. C'est pas là. C'est pas là. Il y a tu. Il y a tu. C'est pas là qu'il y a tu. Non. Est-ce qu'il y a des mobs vénéres sur la main ? Tu sais des mobs qui ont 10 niveaux de plus que toi là ? Est-ce qu'on a ce genre de délire ? Ouais attends, il faut pour les attaques combinées. Je pensais que je m'allais d'en bas. En vrai ça c'est pas mal ça. Ça renvoie vraiment aux côtés de mon couvert. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon, c'est bon, c'est fou. Oh c'est vivant là. Bon, je suis où là ? Moi je suis là, j'aille sur ma gauche. Je suis dans la main, je suis dans la main, je suis dans la main de la main, je suis dans la main. J'ai l'air de perdre le voir, mais je suis dans la main de la main de la main. C'est fou, j'ai l'air de perdre le voir... Qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... Je pense qu'elle ne peut pas le faire qu'une seule fois. Il y a un coussin. Les coussins ne sont pas limités. Les coussins ne sont pas limités à l'écart de 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 l'écart. Les coussins ne sont pas limités pour utiliser la santé. Les coussins ne sont pas limités à l'écart de 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 l'éc Il a essayé de pas aller au chat Non, ma team passport ce sera le triangle amoureux, j'étais dans la fin du jeu. C'est comme ça les amis. Je sais qu'il y aura kitesite à un moment, mais aux oeuvres du char. Ah, c'est la fin du jeu. Non, ici, il n'y a pas d'autre. Mon nom à moi c'est Bill, et je suis à votre service. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, j'ai deviné, vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait, il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et il s'avère particulièrement utile dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais ? Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter, et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardzorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Il était... Est-ce que vous en avez à louer ici ? Mais bien sûr ! Non, on ne le voit pas pour l'instant. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange, là-bas. Mais si, il sera... On va pouvoir l'apercevoir dans le jeu. Il sera ajouable que... Dans le prochain épisode, je pense. C'est comme pour Ray 13. Et Kate Seed aussi. Qu'on voit dans le Rebirth. Euh, dans Rina. Il y a des pomos, ou pas ? Poussin s'emballe. Non, je vais me faire maquille dans la promotion. Oh, il y a des meurs d'équipement. Ah, je le sais. Ou... Au revoir. Ça va être très bien qu'un espectro. Oui, je vais à ouvir. Or... ... Quand on veut. ... C'est parti ! Effet et indéfait c'est à dire quoi ça ? C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance Evercrisis Sous-titres par Juanfrance 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 Rien d'intéressant, on n'achète rien du tout hein. Bien, je compte sur vous pour attraper Pico. Ah Pico Pico, Dieu Pico. Son nom c'est Pico. Commençons par chercher des empreintes. Je peux pas sortir. Tu sais je fais ça. C'est parti. Il faut que je pense à faire ça. C'est parti. 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 Le couvre chaud dans le ranch. Il faut éviter que la proie nous repère. La proie ? Tu sais qu'on est pas censé le tuer hein. Euh ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va ramasser des pierres. Comment ça? Des pierres. On va ramasser dans les regards des chocobo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Désolée, c'est tout ce qu'on avait ! Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres ! C'est parti ! Ils ont mis un steak là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est là ! Celui-là ! C'est un vrai glouton ! Tu te regardes ? Bien ! Il n'a pas l'air d'avoir la moindre blessure ! Il est même plus costaud en fait ! On peut le monter ? Pas maintenant ! Il a faim et ça le rend plutôt irritable ! Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter, s'il a retrouvé son calme ! C'est bien ! Je vais faire en sorte qu'il soit prêt ! Alors attendez-moi dehors ! Ah ! C'est un l'air ! Non. Bien sûr que oui. Je vais donner naissance à de nombreuses matérias ! Je détecte une interrogation dans votre esprit. Vous vous demandez ce que je fais ici. N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Ojo ! Pour moi, lire dans vos pensées est on ne peut plus facile ! En réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar, car je souhaite voir le monde de mes propres yeux ! À propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander. Tu veux des données de combat, c'est ça ? Voilà, vous avez deviné ! Je savais que vous comprendriez ! Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission. Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon, mais la Shinra les a ensuite confisqués. Depuis, ces tours de transmission sont laissées à l'abandon. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier. Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission, cela améliorera mes capacités de calcul, ce qui élargira mon air de recherche. Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de transmission à l'épreuve des interférences de la Shinra. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique. Si je vois des tours, je les réactiverai. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour ça. Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là. Prenez ce module d'activation. Suivez-moi. Nous allons le faire ensemble pour cette fois. Ce petit truc, c'est un cyborg. Je crois que c'était un gamin à la base. Je crois qu'il s'était présenté comme un stagiaire. Allez, viens, il s'est passé ! Je le sais. Nous y sommes. Hmmm. C'est comme ça. Tours de transmission activé. Tout d'abord, je vais scanner la prairie qui nous entoure. En collectant ces données, nous connaîtrons les créatures et les matériaux de la région. Un petit côté Genshin Impact. Je viens d'évaluer ces données et j'ai créé un nouveau type de recherche pour vous. J'ai appelé ça les rapports d'exploration. Désormais, j'aimerais vous demander de parcourir le monde dans le but d'accomplir toutes sortes de missions. Grâce aux données que vous aurez ainsi récoltées, je vais pouvoir créer de nouveaux types de matérias. Je vous propose donc de faire équipe pour mener ce projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, j'ai créé un simulateur de combat portable. Il est à votre disposition. J'ai emprunté un programme d'entraînement virtuel de la Shinra. Avec les données que vous obtiendrez lors des missions, je pourrais faire des mises à jour pour l'améliorer. De plus, je compte analyser les légendes de différentes parties du monde afin de recréer des espères dans un environnement virtuel. D'ailleurs, je l'ai déjà fait pour le géant des légendes de cette région. J'ai décortiqué les données du célèbre Titan et je les ai intégrées au simulateur. Vous pouvez l'affronter si ça vous tente. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je... Les tours de transmission sont des dispositifs de recherche construits par la République de Junon. Elles récoltent toutes sortes de signaux énergétiques détectant ainsi des créatures rares et des lieux et reliques inconnus. Elles vous fourniront des informations précieuses pour vos explorateurs. Alors n'oubliez pas de les activer chaque fois. Ah, il faut tout de même que je vous prévienne, de dangereuses créatures s'installent souvent. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je... De quel type de mission voulez-vous que je vous parle ? Il existe à travers le monde de dangereuses créatures qui ont évolué de manière unique en s'adaptant à des environnements hostiles. Je voudrais vous demander de trouver et chasser ces spécimens particuliers. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Des fragments de sagesse de la planète se sont matérialisés. Parmi l'incommensurable savoir que ces cristaux renferrent, on trouve notamment des informations concernant les espères des légendes locales. En analysant les cristaux afin d'en extraire, nous pourrons améliorer vos matérias d'invocation. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah, merci ! Je savais que ça vous intriguerait ! Il se trouve que j'ai détecté des tranches signaux énergiques. D'après mes observations, ils semblent émaner de reliques, mais pour l'instant, ça reste un mystère. Nul ne sait ce que nous pourrions découvrir. Comme personne ne semble avoir répertorié ces objets, j'ai pris la liberté de les baptiser... Je suis on ne peut plus honoré d'en être quoi qu'il en soit. J'aimerais donc vous demander d'aller enquêter sur ces proto-reliques. Est-ce que vous avez d'autres questions ? La rivière de la vie surgit à de nombreux endroits de la planète, ses sources étant trop petites pour être transformées en énergie Mako. Elles ne représentent aucun... Mais en ce qui nous concerne, elles constituent un précieux cadeau de la vie. Car l'analyse des puits de vie permet d'obtenir toutes sortes... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Y a-t-il d'autres sujets sur les... En accomplissant des missions, vous récolterez diverses... Vous pourrez vous-même choisir ce que nous créerons en priori. Nous allons inventer ensemble de nouveaux types de mat... Y a-t-il d'autres sujets sur les... Des nouveaux types de matériaux ? Bien ! Essayons tout de suite. L'activation de cette tour de transmission a permis de faire quelque peu... Reste à savoir pour quels matériaux nous allons employer les données obtenues. C'est à vous de choisir, Cloud. Feu et glace. Ah ouais ? C'est trop bien, ça. Transmutation, laquelle cible s'insombre en angers ? Quoi ? La cible en angers ? Ces CPU sont réduits à certains niveaux. Ils sont tous pas mal. Là, j'ai 20 points. Transmutation, je sais pas si ça va. On va transformer les gens en objets. Sur ce, je vous laisse commencer votre exploration du monde. Je vous aiderai du mieux que je le peux. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Cloud, j'ai recréé en réalité virtuelle Titan, le géant qui a façonné les reliés. J'espère que vous m'aiderez à analyser ses capacités de combat afin de pouvoir synthétiser une matéria d'invocation. T'es sérieux, non ? T'es sérieux, non ? T'es sérieux, non ? Véatif. T'es sérieux, non ? T'es sérieux, non ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux, non ? T'es sérieux tu måste répondre et Goodnight. T'es sérieux. Fl Stuart, je vais dire glorious. Vيل Attendin du Javet. V Ok, niveau synchronisé, c'est-à-dire que ça prend en compte ton niveau, c'est-à-dire même si t'as un niveau bas, sauf que celui-là, je vais au niveau 17. D'accord. Je me demande dans quelle partie du monde, nous allons nous retrouver la prochaine. Oui, 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 je suis niveau 17, c'est déjà niveau 17, c'est monté vite. Bon les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, rendez-vous prochainement pour la suite des aventures, le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre bien sûr. Pour tout ce qui est streaming, n'hésitez pas à aller checker les autres, vous avez la liste dans la description, ou c'est mon taillon à droite, et puis si vous achetez des jeux moins chers, n'hésitez pas à passer vos achats. De toute façon, on va le via Affilié, un store gaming qui se trouve dans la description sur ce très très bientôt. Ciao.